Bonjour, vous êtes sur la télévision de la subconscience et je veux vous parler de la question des langues linguistiques. J'ai eu une discussion très intéressante avec des jeunes chercheurs dans ce domaine et je me suis aperçu d'un certain décalage. Vous savez qu'un de mes chevaux de bataille, c'est la question de la langue française, de son rayonnement, mais plus généralement encore la question de l'inégalité des langues. Peut-être qu'il y a des langues qui sont malades, qui sont très endettées. C'est assez amusant. On veut bien admettre que des pays soient endettés plus que d'autres, mais par contre les langues, il faut qu'elles soient toutes à égalité. C'est assez amusant. L'endettement, de même qu'on veut bien admettre qu'on puisse programmer l'urbanisation d'une ville, programmer son plan, mais alors les langues, c'est sacré. On est devant un tabou. La langue est un tabou aujourd'hui, en 2015. Elle est encore un tabou. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne rentre pas dans une logique de contrôle comme le développement de la ville et elle ne rentre pas dans une logique économique d'endettement, de gestion administrative, etc. Donc, c'est un lieu tout à fait spécial. C'est un lieu où toutes les langues sont soi-disant égales. La linguistique du XXe siècle a élaboré une idéologie de l'égalité des langues. Et par conséquent, au nom d'une épistémologie scientifique qui voudrait élaborer une théorie générale des langues, qui soit valable pour toutes les langues, quel que soit leur état, quelle que soit leur situation, on en arrive à des monstruosités. Donc, il y a un déni. Par exemple, l'autre jour, hier, j'ai discuté. Le déni qui est des langues qui soient moins en bonne santé que d'autres, moins dynamiques que d'autres, moins structurées que d'autres. Ça, c'est un problème qu'on ne veut même pas considérer. On est dans une petite phénoménologie à la petite semaine. Observons, décrivons, décrivons la langue comme ça et puis parlons-la puisqu'elle est parlée. À partir du moment où, vous comprenez, le raisonnement de ces gens-là, il est simple. À partir du moment où les gens se débrouillent avec cette langue-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? Ils se débrouillent, ils sont à l'aise dans une langue qu'ils maîtrisent. Chaque langue, du moment qu'on peut la parler, elle montre par là-même qu'elle fonctionne et qu'on n'a rien à lui dire puisqu'elle fonctionne, puisqu'on puisse s'en servir. Donc, c'est un raisonnement très primaire, très peu structurel. On ne se demande pas, par exemple, l'énorme travail que peut représenter l'apprentissage de telle langue plutôt que par rapport à telle autre langue. L'énorme travail que représente l'apprentissage de langue chinoise, par exemple, ou même l'apprentissage de la lecture de l'hébreu avec l'absence des voyelles. Moi, j'ai bien connu ce problème parce qu'en 68, je me suis mis à apprendre l'hébreu courant et que c'était une véritable gymnastique qu'on n'avait absolument pas en français. Je ne m'en plains pas, d'ailleurs, parce que c'est un côté, c'est assez formateur, mais malgré tout, ça prend la tête. Bon, mais ce n'est pas pareil. Bon, peu importe. Mais il est temps, il est temps de regarder les choses autrement, en prenant exemple sur la question de l'économie, sur la question de l'urbanisme, et de considérer que la langue est un outil qu'il faut améliorer, qu'il faut restaurer, qu'il faut réformer. Alors, maintenant, si vous voulez, le débat a porté hier soir sur la question, justement, de qu'est-ce que c'est qu'une langue pure, une langue non corrompue, non abîmée, non déformée, non parasitée, non colonisée. Bon, effectivement, il y a des schémas qui sont insuffisants. Par exemple, les gens apprennent la grammaire, et bon, ils apprennent la grammaire, et ils voient bien que la grammaire, elle obéit à des règles relativement simples, n'est-ce pas ? Et ils croient que c'est ça qui montre que la langue est cohérente. Ils croient que parce qu'on a un marqueur bien établi du féminin, du pluriel, un marqueur du passé, un marqueur du futur, un marqueur du présent, etc., la langue est parfaitement OK. Ils croient que parce qu'il y a des déclinaisons dans certaines langues qui sont appliquées de manière systématique, la langue est parfaitement cohérente, homogène. Ils s'attachent à un certain nombre de signaux que moi j'ai appelés un vernis. Oui, effectivement, je prends par exemple le cas du russe, parce qu'une de mes intérêts, c'était russe. Oui, le russe, par certains côtés, il a une cohérence au niveau des déclinaisons et des conjugaisons. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il faudrait étudier aussi d'autres aspects de la langue que cela. Voilà. Là, effectivement, là, on peut dire que si on en reste à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. De même que si on en reste au niveau de la phonologie, c'est-à-dire de la prononciation, des règles de prononciation, là aussi, toutes les langues fonctionnent à peu près de manière cohérente. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Le problème, il n'est pas là. C'est ce que j'ai appelé la linguistique du signifiant. La linguistique du signifiant, c'est-à-dire, ça signifie quoi ? Ça signifie que les mots se renvoient les uns aux autres. Pas seulement les mots, pas seulement quand je dis j'aime ou j'aimerais ou j'ai aimé, où on voit que le mot aimer se retrouve, ça, c'est une banalité. Mais le fait de dire, par exemple, je prends et je comprends, je mets et je transmets, ça, c'est déjà autre chose. C'est à ce niveau-là qu'il faut rechercher la cohérence ou l'incohérence. Il faut chercher la cohérence ou l'incohérence pour savoir si l'adjectif correspondant et lui ressemble ou pas. Si je dis, par exemple, the end en anglais et que l'adjectif correspondant est final, on voit bien qu'il n'y a pas de rapport, c'est même pas la peine d'en discuter, il n'y a pas de rapport entre final et end, sinon sur le plan du signifié, sinon sur le plan sémantique. Alors les gens croient que parce qu'on a un réseau sémantique qui est devenu un automatisme et qui fait que tel et tel mot par association est relié à un autre, mais il ne l'est relié que par une tradition orale. Il ne l'est pas relié de façon intrinsèque. Comment je sais que final est lié à end en anglais ? Comment je le sais ? Parce qu'on me l'a dit. Mais est-ce que moi je le vois, ça ? Est-ce que moi je le perçois en regardant ces deux mots ? Pas du tout. Si je prends en revanche fin et final, il ne faut pas sortir de politique pour se dire qu'il doit y avoir un rapport entre les deux. Bon, etc. etc. Donc il y a là un problème. Quand on veut nous faire croire que du moment qu'il y a un réseau de signifiés, un réseau sémantique qui est riche, ça va relativiser l'importance de l'incohérence du réseau des signifiants. C'est ce que les anglophones veulent nous faire croire, veulent nous faire avaler. Ils disent, oui, oui, voilà, les mots, voilà, viennent, c'est tel mot associé, etc. Non ! La question c'est de savoir si, au niveau de la forme, au niveau du signifiant, les mots se ressemblent. Quand vous les rapprochez, est-ce qu'ils se ressemblent ou pas ? Ou est-ce que vous êtes obligés de faire le grand écart et être écartelé, un mot qui va dans un sens, etc. Bon, on pourrait prendre des tas d'exemples de ce type-là. Il y a des langues, et à mon avis la plupart des langues sont comme cela, au départ. Une langue, au départ, elle a une cohérence formelle, et pas une cohérence sémantique. La cohérence sémantique, elle est censée être fondée sur la cohérence formelle. Si maintenant, la cohérence formelle est compensée par la cohérence sémantique, il y a un problème, il y a un problème, absolument. Donc, ce que je veux dire ici, dans cette brève causerie, c'est que la question, c'est pas la question des verbes irréguliers. Par exemple, en anglais, on parle de verbes irréguliers, mais en anglais, ils ne sont pas si irréguliers que cela. Le fait que le radical consonantique, moi qui suis hébraïsant, effectivement, ça paraît évident, le radical consonantique reste le même. Quand on dit I know, you know, etc., on voit bien que c'est le même verbe. Bon, même si les voyelles changent, ce n'est pas très important. Quand je parle du signifiant, je parle avant tout des consonnes, comme en hébreu. Donc, quelqu'un qui n'a pas une formation hébraïsante ou structurelle, ce genre, il va dire c'est irrégulier. Mais non, ce n'est pas irrégulier. Ce qui est irrégulier, c'est quand on change la forme du mot, la forme radicale, pas le fait d'employer une fois une voyelle, une autre une fois une voyelle, ce qui est complètement secondaire pour quelqu'un qui connaît bien les langues sémitiques. Par exemple, un verbe irrégulier en français, il y en a, c'est par exemple le verbe aller. Alors là, celui-là, il est super irrégulier. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle, d'ailleurs. Je vais, il ira, nous allons. Ça, vraiment, c'est le bouquet. De même que le verbe être en anglais, to be, pourquoi to be, B-E, et I am, you are, they were. Pourquoi cette diversité ? Alors, effectivement, on pourrait se poser des questions de ce genre. Pourquoi certains verbes eux-mêmes sont apparemment constitués d'éléments radicaux totalement différents ? Bon. Mais ce sont, bon, c'est pas ça qui nous intéresse, à l'admite. Ce sont des cas particuliers. Si l'anglais n'avait que ce problème-là, on passerait, on passerait, on dirait, bon, voilà, bien, c'est pas, c'est bon. Il y a des, il y a des, il y a des, apparemment, il y a des cas comme ça, où il y a des, il y a des choses qui se mettent de cette façon en place. Bon. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui a donné naissance à d'autres dérives. Admettons qu'il y a des dérives, effectivement, dans différentes langues, mais ce qu'on appelle généralement les verbes irréguliers en anglais ne sont pas irréguliers, je suis désolé de le dire. Sauf exception, ils ne sont pas irréguliers. En tout cas, ils ne sont pas sous prétexte que on n'emploie pas la forme E-D finale, mais on change la voyelle. Bon, n'importe quel imbécile voit que I know, you know, c'est le même système. Bon, il n'y a pas la peine de piloguer là-dessus. Donc, il ne faut pas chercher des irrégularités. Alors c'est amusant, les gens voient des irrégularités, là il n'y en a pas, mais ils ne voient pas des irrégularités, là il y en a, c'est assez comique comme situation. Alors, je crois que la langue est un outil, c'est un outil qu'il faut réformer, donc il faut comprendre le système. Alors c'est là que le problème se pose. Parce qu'il y a des gens qui sont totalement incapables de reconstituer un système par rapport à ce qui nous en est parvenu. Mais ça, c'est une sorte d'impuissance, carrément, génétique. Enfin génétique, c'est-à-dire au niveau de la capacité de restituer une genèse. Si quelqu'un est incapable, moi par exemple j'ai publié un ouvrage qui s'appelle des mathématiques divinatoires, où je montre que j'ai un certain talent pour reconstituer la cohérence initiale des systèmes. C'est vrai que c'est un peu ma vocation quelque part. Je prends un système, et malgré ces corruptions, j'arrive à reconstituer ce qu'il a pu être initialement. C'est ça la démarche qui me paraît, au niveau méthodologique. Effectivement, on peut, je l'ai fait par exemple pour ma critique des articles, de la dialectique entre l'article et le pronom en français, etc., et dans d'autres langues, on peut constater qu'il y a eu une dérive sur quelque part, mais aussi qu'on peut la corriger. On peut la corriger, on peut la reconstituer. Donc le seul problème qui reste posé, c'est est-ce que les locuteurs sont disposés ou non à tenir compte de ces corrections. Et à mon avis, l'homme du XXIe siècle sera un homme qui sera disposé à modifier son mode d'expression collective parce qu'on aura compris, qu'on aura découvert des cohérences qui sont sous-jacentes à la langue qu'il utilise. C'est ça la grande question. Il va y avoir une guerre à ce niveau-là, mais je crois qu'elle va être gagnée. la nécessité d'utiliser des langues cohérentes est indispensable au niveau cognitif. L'enfant qui apprend une langue doit l'apprendre de façon autonome. Pour moi, c'est une très grande valeur, l'autosuffisance. Un enfant, on doit lui donner quelques règles, quelques mots, quelques mots clés, dont on lui explique le sens, mais on lui explique, ça doit être des mots extrêmement simples, quelques règles de préfixes, à la limite, mais il faut qu'il puisse, évidemment on ne va pas l'envahir avec des mots spéciaux, il faut le faire grandir dans un environnement linguistique protégé, dans un premier temps. De façon à ce que son cerveau essaye par lui-même de trouver des connexions sans qu'on le prenne par la main. C'est pour prendre un exemple un peu idiot, c'est comme les mamans qui, au lieu de dire à l'enfant, tiens-toi, toi, tiens-toi, essayent de rester dans le bus ou dans le métro sans te tenir, disent tout de suite, tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. Non, il faut qu'il apprenne à se tenir tout seul, debout, sans avoir à s'accrocher à ceci ou ceci. Mais c'est la même chose, il faut bien comprendre, alors évidemment ça crée une forme d'indépendance, et d'autonomie. Je suis pour des enfants qui développent leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils soient capables de circuler dans une langue et que cette langue soit aussi fluide que possible, bien entendu, d'où la nécessité de la retravailler dans certains cas, ou en tout cas de lui présenter la langue sous une forme parfaitement fluide et qu'il n'ait pas besoin constamment de mémoriser ce que veut dire ceci ou ce que veut dire cela. C'est absolument fondamental. L'enfant doit être capable de comprendre, d'appréhender la langue par la simple logique et non pas en apprenant des milliers et des milliers de connexions qu'on va lui mettre dans la tête. La grande faiblesse du signifié, c'est que le signifié implique une dépendance. Il implique qu'on vous explique ce que veut dire le mot. Alors que si vous restez au niveau du signifiant et de la cohérence et des réseaux de signifiants, vous pouvez par vous-même trouver la cohérence et le sens.